Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Chapitre 11 Il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Bétanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimais malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyez. Mais, allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Bétanie était tout près de Jérusalem à une distance de quinze stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent, ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Et il demanda, où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent, Seigneur, viens, et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême, ils disaient, qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs, il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, dans le temple, ils se disaient entre eux, qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres, quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Merci. 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 Merci.